Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans cette toute première vidéo de la chaîne où on fait de la 3D, on va commencer de zéro et tranquillement à installer SuiJS et à faire des choses basiques jusqu'à importer des modèles tout faits à notre page web et à les animer simplement. Du texte, des modèles 3D et pas mal de code JavaScript avec plein plein de choses à découvrir et un monde 3D très différent de ce qu'on fait d'habitude. C'est parti ! Donc, comme d'habitude, moi ce que j'aime bien faire dans Code Discovery, c'est écrire mon code de A à Z parce que souvent quand on démarre, on regarde des gens qui font des tutos et dans les tutos, ils sautent le temps où ils écrivent le code et ils écrivent le code super rapidement et on se dit, mais tiens, comment ils ont fait ça ? Ils utilisent parfois des extensions. Donc, je fais exprès de ne pas utiliser d'extension. Pour l'instant, le SRC, on va peut-être le remplir pour que vous puissiez tout suivre tranquillement. Code Discovery 3D Text Animation dans le titre de notre page. On va importer un link pour le CSS Style Sheet. Donc, j'écris tout à la main et ensuite, ce style sheet, donc ce CSS, on va l'appeler via CSS, donc dans le dossier CSS, le fichier style, donc on n'a pas encore ce dossier CSS que je crée ici et le fichier style.css que je crée à blanc. On va faire la même base qu'on fait d'habitude dans Code Discovery, c'est-à-dire créer un body, tester que notre CSS est bien connecté à notre page avec un background color indian red. Donc, si notre page se transforme en un rouge, ça veut dire qu'on a bien chargé le CSS. On va faire la même chose avec le JavaScript. On va se créer un JS main.js qu'on va donc charger dans le dossier JS qui va avoir un fichier main.js. Et on va faire une importation en type module. On verra ça tout à l'heure. Ok. Et ici, pareil, je vais juste mettre un texte de test Hello le Stream slash Replay pour ceux qui regardent la vidéo en replay. Et maintenant, on va tester tout ça et je vais lancer mon Live Server. Donc, j'ai allé un petit peu vite là-dessus. Si vous avez des questions sur le Live Server, n'hésitez pas à me poser la question. C'est juste qu'il y a vraiment beaucoup de choses et j'aimerais qu'on annonce là-dessus. Hello le Stream. Voilà. Donc, notre page HTML s'affiche. Il y a bien un fond rouge. Et est-ce que... Donc, ça veut dire que le CSS est bien chargé. Et est-ce qu'on a... Oui, on a bien notre console.log. Donc, notre setup de base, on peut l'enlever. Donc, j'ai enlevé dans mon style.css le truc. J'ai enlevé dans mon main.js. Enfin, je vais enlever dans mon main.js le info. Et j'ai enlevé mon H1 dans mon HTML. Voilà. On a une page web qui est bien... qui est bien faite. Et qui est bien construite. Et maintenant, on va installer 3js. Let's go ! Ouais, ils ont mis le charset. C'est pas mal de mettre un petit charset. C'est toujours mieux. C'est toujours plus propre. On va pas mettre de style ici. On l'a déjà mis avec ça. Et là, ils nous disent d'importer Sfugis.js. Sauf que Sfugis.js, je ne l'ai pas ici. Donc, je vais chercher le code pour importer Sfugis. Donc, le voici. Je vais tout copier et le mettre dans le dossier. Est-ce que je vais faire ça ? Non, ça m'intéresse pas. Parce que l'autre... Oh, quoi que... Non, je vais avoir un problème de version de tout à l'heure. Je vais aller plutôt sur le CDN. Ils en parlent un peu plus tard. Vous pouvez utiliser le CDN. Bon, vous savez quoi ? On va le tenter comme ça. Si j'y arrive, tant mieux. Sinon, je fais avec le CDN comme j'ai fait dans ma préparation. Donc, je crée un dossier... Un fichier, pardon, Sfugis. Je mets tout ce code. Je sauvegarde. Et donc, maintenant, j'ai SwiftJS dans ma page que je vais importer juste avant mon main.js. Voilà. Donc, j'ai un fichier SwiftJS. Vous savez quoi ? On va même faire encore plus propre. J'ai créé à l'intérieur un dossier libre. Et donc, comme ça, j'aurai la librairie Sfugis. Voilà. Dans le dossier libre, on va bien l'importer puisque j'ai changé le chemin. Ici. Super. Voilà. On retourne sur notre page. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'erreur. Tout va bien. Grâce au Live Server, ça rafraîchit ma page. Et dès que je reviens sur ma page, je vois si ça fonctionnait. Et maintenant, on va se créer une scène. Cette scène, nous ne la connaissons pas. Ni vous, ni nous. Donc, ça, on va écrire ce code-là dans le code JavaScript de notre main. Et regardez bien, le main est chargé après le SwiftJS. Ça veut dire que le main sera dépendant de SwiftJS puisque l'ordre de chargement d'une page web, c'est de haut en bas. Donc, const sign. Je réécris tout. Ça rentre mieux pour moi. Oui, en majuscule, point sign. What ? What ? Ok, hop. On enlève ça. Je ne sais pas pourquoi il a pré-importé. On retourne sur la page. On vérifie. Il n'y a pas d'erreur. Super. Donc, mon importation de SwiftJS, elle est très bien faite. Donc, je peux continuer à coder tranquillement. Et là, on va créer une caméra parce qu'on voit les informations selon une view précise d'une caméra. Donc, on va créer un objet. Pardon. qui s'appelle perspective caméra. Dans laquelle on va mettre des infos. Et malheureusement, je n'ai pas pris le temps de regarder les infos. Et donc, ça, clairement, je le ferai parce que ça m'intéresse vraiment de comprendre ce qui se passe. Par contre, ici, on va utiliser le window inner width. il est utilisé par window inner height. Je crois que c'est une question de proportion. Ça doit être le ratio de vision. Vous savez, 16 neuvième, des trucs comme ça. Et, inner height. Oui, deux fois. Et tout ça, malheureusement, je n'ai aucune idée pour l'instant. Ok. Ah, salut Gozer. Comment vas-tu ? Le format d'image. Oui, pardon, j'ai dit le ratio, mais c'est le format de l'image, en effet. Merci. Et, const. c'est toi le patron. Mais dis pas ça les patrons. New 3. Web GL Renderer. Et le Web GL Renderer, c'est lui qui va faire le lien entre, avec un petit E, entre le moteur de rendu 3D qui utilise le Web GL. Le Web GL, c'est un, c'est un module dans votre navigateur qui utilise la 3D. donc c'est pas vraiment le navigateur. Donc on va utiliser le Web GL qui est une technologie qui est hors du web à la base. Enfin, on utilise, pardon, le GL qui est hors du web à la base qui a été importé via le Web GL. Donc, le Web GL Renderer, il va faire le lien entre notre navigateur et le module Web GL. et ce Renderer, on va le créer. On va lui donner une taille. .set size. Ok, le ratio fonctionne très bien. C'est toi le prof. Gozer qui fait une chaîne de Twitch, de photos, de jeux aussi. On est sur Twitch, tant qu'à faire. Et un podcast, un podcast photo. Filter podcast. Je vous invite à écouter. Il a une voix suave. Ça donne envie de l'écouter tous les jours. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter notre Renderer à notre page. document.body.appenschild. Et là, on est dans du JavaScript classique. On récupère le body. On a un élément. Sur cet élément, on va appenschild. On va ajouter un enfant. Et cet enfant, c'est quoi ? Ça doit être un élément du DOM. Et dans le Renderer, il nous renvoie DOM Element. Donc, normalement, on a un écran noir. Et là, en fait, on commence à avoir notre page, notre élément de... Comment on appelle ça ? On a notre scène. C'est une scène toute noire. On n'a rien mis dedans. Mais on a créé notre scène. Alors, il y a un petit truc qui me gêne, c'est qu'il y a des espaces ici. Alors, ça, c'est dans le CSS. Sur le body, on va mettre Margin 0. Super. Là, notre scène. Super calée dans notre page. Ensuite, eh bien, regardons. On pourra... On pourra changer la couleur, je ne sais pas. On pourra garder si on peut changer la couleur, faire un petit gris clair. Donc, on a installé ce FJS. Super. Et on a créé une scène. Parfait. Maintenant, on va créer un cube dans cette scène. Eh bien, vous savez quoi ? On va suivre le tuto parce qu'il y a simplement... Ah ! Il y a tout dans le tuto. Alors, je précise, dans la première partie, on fait juste un petit cube, mais plus tard, c'est... Notre but final, ce n'est pas de suivre le tuto. Ça va être de créer notre texte animé pour notre portfolio d'avoir... Quand on charge notre portfolio, avoir un texte 3D avec le nom de notre portfolio, le nom... Votre nom, si votre portfolio est... Vous êtes un artiste ou un développeur qui essaye de se montrer sur le net. Hop ! On reprend ici. Donc ici, on va créer un const géométrie et là, c'est une variable constante géométrie qui va contenir donc une instantiation... Une instance, pardon... de box géométrie et donc, c'est une... C'est une boîte, en fait. Tout simplement. Qui va avoir une forme qu'on va définir par la suite. Et dessus, on va ajouter une texture. Une texture qu'on va appeler matérial. Je vais déclarer la variable matérial. Ensuite, je vais lui donner la valeur de 3js mesh basic material. Je n'ai pas trop de détails là-dessus. Mais encore une fois, c'est la première fois que je fais tout ça. Et dans les prochains lives, je vous assure qu'on va entrer dans le détail. deux secondes. Deux secondes. deux secondes. Excusez-moi, j'avais la femme de ménage qui me posait une question à laquelle je n'avais pas du tout de réponse. Et là, on a un cube qui va être de couleur verte. C'est un hexadécimal avec 0x devant. Mais moi, je n'aime pas le vert. j'adore le rouge. Donc, on va le passer en full rouge. Si vous connaissez les couleurs hexadécimales. Pourquoi ? Parce que les deux premiers coupes, ça représente le R de red. Les deux secondes, c'est le green. Et les deux autres, c'est le blue. RGB. Vous avez souvent entendu parler de RGB. là, on donne full color au red et 0 couleur au bleu et au rouge. Et au bleu et au vert. Donc, on va être rouge. Et donc, on crée maintenant notre cube qui va utiliser un mesh. Pareil, je ne sais pas encore exactement ce que ça veut dire. Mais, vous voyez, la blague est arrivée. Mesh de cheveux. Mais c'est toi le patron Axel et on met en paramètre notre cube va avoir un mix d'une forme plus d'une texture. Donc, on les stitch together, on les coud ensemble avec le mesh. Parce que le mesh, je crois que c'est un... Il faut que je retrouve le nom en français. Et ensuite, ce cube, on va l'ajouter à notre scène. Donc, scene qu'on a créé là-haut. Et notre scène, on se rappelle... Euh... Oui, pardon. Et le renderer, on l'a affiché. Donc, sel add cube. Ici, on va ajouter à notre scène le cube. Sauf qu'il n'y a encore rien qui apparaît. Pourquoi ? Parce qu'il manque une dernière partie. On va aussi rajouter le camera position. Tant qu'à faire. z égal 5. On va peut-être changer les données pour ce que ça fait. Bon, comme je disais, il manque une dernière partie. C'est le fait de lier. Parce que regardez, on a créé une scène. On a créé une caméra. On a créé un renderer. Le renderer, il a créé notre boîte noire. Ici. Sauf que le renderer qui fait le lien avec WebGL et notre page web. Mais ce renderer, il a rien. Donc, on va lier notre renderer à notre scène et à notre caméra. Et dans notre scène, on a ajouté notre cube. Donc là, les liens seront complets. Donc, on va créer une fonction animate. Et je vais la mettre en en const en fonction fléchée. je vais m'assurer de l'appeler après coup. Je vais utiliser un request animation frame. Le request animation frame, il va se lancer à chaque fois que le pour faire simple, à chaque fois que le navigateur est prêt à afficher quelque chose de nouveau. Parce que la 3D, ça bouffe pas mal. Et donc, le navigateur, il a besoin de savoir à quel moment il va redessiner une nouvelle frame. Une nouvelle frame, une frame, c'est une image parce qu'une vidéo c'est 24 images par seconde. Eh bien, sur un sur de la 3D, on peut aller sur un ordi, on peut aller jusqu'à 60 images par seconde. Donc, il va pas tout le temps les mettre. Il va attendre que l'ordi ait fait le travail. Et quand il a fait le travail, il va appeler request animation frame et il va animer. Il va animer quoi ? Eh bien, il va render le renderer. Le renderer, on se rappelle, c'est ce qui fait le lien avec WebGL et notre page web. Et ce renderer, il contient notre scène et notre caméra. Et notre scène contient notre cube. Donc, on voit pas mon cube. Et bien sûr, je crée une fonction, je ne l'appelle pas. qu'est-ce qui permet de faire tout ça ? C'est la fonction animate. Eh bien, je l'appelle animate. Et on regarde. Tidin ! J'ai un cube. Vous allez me dire ton cube, là, c'est de la 2D, en fait. Un mytho ? Eh bien, non. Pas presque. je mythole. Et en fait, le request animation frame, alors pardon, le animate, qu'est-ce qu'il fait ? le animate, va appeler cette fonction. Cette fonction va appeler request animation frame, qui va elle-même appeler animate. Donc là, on est en train de créer une boucle. C'est-à-dire que, à chaque fois que je lance animate, il va appeler le request animation frame, attendre la prochaine frame de libre par le processeur pour rappeler animate. Et en plus, à chaque fois, il va render la scène avec les nouvelles choses qu'on a changé. Donc, on va créer l'animation à l'intérieur. Puisque animate animation. Et on va lui dire, je crois que ça va être sur le cube, point position point x plus égale 0.1. Et on va le modifier sa position x à chaque fois de 0.1. Donc là, on a commencé à faire une petite animation. Vous voyez, ça bouge. on va faire la même chose avec la position y. Et j'ai fait une bêtise parce qu'il devrait tourner sur lui-même. Ah, c'est rotation, c'est pas position, bien sûr. Donc oui, position, il va se déplacer, mais je veux pas qu'il se déplace, je veux qu'il tourne sur lui-même. Donc, rotation, logique. Ça va un peu vite. Ralenti, Gaston. Et voilà. Ouh. Ouh là là. Ouh là là, petit cube. Et on change sa couleur. On peut le rendre tout. Alors, noir sur noir, il n'y a plus d'espoir, mais on va le rendre tout blanc. Voilà. On va le rendre pour faire. FF, 0, FF. C'est le contraire, violet. Donc, c'est FF ici, et 0, 0 ici. Et là, on va le rendre. Vert. Et enfin, on va le rendre bleu. Ça y est, Skynet est en marche. Ouais, ouais, carrément, Skynet est en marche. Mais carrément, avec un cube. Eh bien, là, on a un petit cube, mais on peut se faire un gros cube pour que ça soit l'heure de la petite cube. Excusez-moi. J'enlève cette blague. Je l'enlèverai sur le replay. Et voilà, c'est la fin de la partie 1. Pour la partie 2, je vous invite à vous connecter à codiscovery.co et à aller dans la partie blog. Vous retrouverez tous les replays codiscovery. Et si vous cliquez sur la partie 2, vous remarquerez que vous devrez soit créer un compte, soit vous connecter à un compte. Dans mon cas, je vais me connecter à un compte. Et moi, c'est generic at codiscovery.co. N'hésitez pas à m'envoyer un email si vous avez une question. Soit je reprends le lien blog ou j'utilise la fonction de recherche. Et là, je peux utiliser un mot-clé de la vidéo YouTube. Dans mon cas, c'est multijoueur. Je tape entrer et je retrouve toutes les vidéos avec le mot-clé multijoueur. Ici, on reclique sur la partie 2 et cette fois, elle est accessible. Vous avez bien sûr la vidéo de la partie 2, un rappel avec la vidéo de la partie 1 et surtout le code source afin d'utiliser le code de fin de projet qui fonctionne. Voilà, bon code et à un prochain live.